France Inter, le 7-9. L'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche dans l'Essonne, est votre invité, Pascal Clark. Bonjour François Delapierre. Bonjour. Connaissez-vous René Balmain ? Oui. Candidat à Front de Gauche dans la 11e circonscription du Rhône. Le site rue 89 révèle qu'il est aussi fondateur du site oulala.net, site où l'on trouve des textes complotistes, des textes à relents antisémites ou homophobes, c'est une compile. Il est vraiment investi par le Front de Gauche ? Oui, c'était notre candidat et c'est notre candidat dans une circonscription du Rhône. Passé ou présent ? Non, présent, parce que vous savez, l'information est sortie hier. Nous, on a eu un contact avant-hier, donc on est en train de regarder quel est le contenu de ce site, de voir. Alors, ce que dit René Balmain, c'est qu'il y a eu des textes qui ont été retirés au bout de quelques heures. Enfin, tout ça, laissez-nous 24 heures pour regarder la situation et puis pour prendre une décision en fonction de ce que nous aurons constaté. Mais pour nous, tout ça est, j'allais dire, une grosse surprise. Donc, il faut le temps de regarder les faits. Donc, vous ne connaissiez pas ce site ? Vous ne connaissiez pas les liens ? Non, absolument pas. Et on est amené, malgré le fait qu'on fait quelques autres choses, à se plonger dans cette littérature. Ce n'est pas les sites que nous fréquentons habituellement. La décision sera prise aujourd'hui ? La décision sera prise le plus vite possible, mais dans les heures qui viennent. Là, on est à dix jours du vote. Donc, ça sera pris très rapidement. Et Nain Beaumont, Marine Le Pen annonce de nouveaux faux tracts Mélenchon. Que comptez-vous faire ? Écoutez, elle risque des attaques. Si, si, si. En fait, elle cherche à se défendre parce qu'elle a été attrapée en flagrant délit, d'une manière assez grotesque. Elle distribue des tracts faussement signés Jean-Luc Mélenchon, avec un texte en arabe dessus, écrit à l'envers. Bon, parce que je pense qu'il y a un problème de traducteur. Alors, quand on regarde, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui comprennent l'arabe ? Et en laissant dans la voiture qui distribue les tracts, le numéro de la milice du Front National, le DPS, a appelé en cas de besoin. Donc, les camarades... Elle l'assume de toute façon. Elle l'assume, c'est tracts. Les camarades téléphonent, la milice du Front National arrive, sont des proches de Marine Le Pen, cliquent là, qui sont en photo, tout le monde est autour d'eux. Je pense qu'ils étaient assez contents de leur coup, les camarades du Pas-de-Calais. D'ailleurs, elle a raison, on ne parle que de ça, vous voyez. Elle ne peut pas faire autre chose que d'assumer. Ah, si vous dites qu'elle a raison de distribuer de faux tracts pour prêter à ses concurrents... Son opération est concluante. Alors là, il n'y a plus de campagne électorale. Chacun fait les tracts des autres et puis plus personne peut arbitrer et choisir en conscience. Donc, elle a commis un délit. Elle cherche à se défendre en disant, mais pas du tout, c'était prévu. Il n'y a aucune mention de l'imprimeur sur ce tract, aucune mention du Front National. Ça n'est pas un coup de pub du Front National, comme elle le dit. Elle est un peu comme un voleur de bicyclette qui explique qu'elle a fait tout ça pour rendre la bicyclette à son propriétaire. C'est grotesque. Et la justice aura à en juger. Effectivement, elle risque une peine car c'est quelque chose qui est puni par le code électoral. Elle risque une amende. Non, non, elle risque même de la prison, jusqu'à un an de prison, 3700 euros d'amende. Et puis une condamnation, j'allais dire. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps à cette antenne expliquer que toute personne qui était condamnée dans l'exercice de ses fonctions devait risquer l'inélégibilité à vie. J'espère qu'elle se l'appliquera. Elle ne risque pas l'inélégibilité. Il n'y a pas de cas de fraude, notamment financière. Écoutez, c'est la justice qui en décidera. Donc vous êtes un peu piégée parce qu'elle annonce un nouveau faux tract la semaine prochaine. Écoutez, non. Elle admet qu'elle fait des faux tracts. L'information, c'est celle-là, excusez-moi, Mme Clark. Elle admet qu'elle fait des faux tracts dans une campagne électorale, alors qu'elle se présente comme étant main propre, tête haute, l'incarnation d'une morale en politique. Vous m'excuserez, c'est un comportement qui est tout à fait lamentable. Elle est obligée de le reconnaître parce qu'elle a été prise les mains dans la confiture et qu'elle ne peut pas faire autrement. Et on lui fera reconnaître les uns derrière les autres tous ses méfaits. Et on a pas mal commencé dans cette campagne. C'est une obsession pour le front de gauche, et plus particulièrement pour Jean-Luc Mélenchon, cette Marine Le Pen. Ça tourne à l'obsession. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un problème politique majeur pour notre pays. Ce n'est pas un problème pour Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, quand on est dans une situation, nous on analyse comme ça, de crise de la société, d'exaspération, parce que le système dans lequel on fonctionne ne marche pas, ceux qui disent que le problème ce sont les immigrés, ce sont les étrangers, sont extrêmement nocifs. Parce qu'ils empêchent le peuple de se rassembler, de s'unir. Ils empêchent de discerner les vrais problèmes. Le profiteur, ce n'est pas l'immigré, c'est le banquier, c'est la finance. Et donc de les régler. Et dans l'histoire, on a vu malheureusement que les idées racistes avaient conduit à des choses qui méritent qu'on s'en occupe et qu'on ne considère pas ça comme une obsession un peu irrationnelle, mais comme un vrai problème à traiter. François Delapierre, vous qui avez dirigé la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, est-ce que vous l'approuvez quand il qualifie le journal L'Express de journal fasciste et l'un de ses journalistes de sale petit espion ? Vous dites que c'est super, c'est génial ? Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que je ne suis pas un supporter. Je n'ai pas des pancartes non plus que j'agite. C'était que Jean-Luc Mélenchon. Il y a une situation tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une complaisance vis-à-vis du Front National d'un certain nombre de médias. Non, 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 sur les insultes. Si je disais les journalistes en général, vous diriez mais non, ce n'est pas vrai, d'ailleurs vous auriez raison. L'Express est un journal fasciste. Il y a eu des papiers dans L'Express, tout à fait. Moi-même, j'avais fait la remarque, on ne savait pas si c'était L'Express ou si c'était Minute. Des papiers de Christophe Barbier dénonçant les politiciens, amateurs de fromage ministériels, etc. Enfin, des choses qu'on aurait cru tirées d'un journal d'extrême droite. J'avais d'ailleurs fait un point de presse à cette occasion. Il s'est dit non, je ne pense pas. Ça l'avait ému, mais au moins, on le met face à ses responsabilités. Dixième circonscription de l'Essonne. Vous y êtes candidat Front de Gauche. Qu'est-ce que ça fait d'être opposé au socialiste Malek Bouti ? C'était un de vos potes à SOS Racisme et au courant gauche socialiste. Oui, c'était il y a quelques années. Je vois que souvent, on dit que c'est la guerre des potes. On aime bien cette idée du combat de chiens. C'est une confrontation qui est démocratique. Il n'y a pas de guerre. Nous ne sommes pas dans le même parti. Nous n'avons pas le même programme. C'est quand même possible d'être candidat l'un en compétition avec l'autre. Moi, ça ne me fait rien de particulier. Ni chaud ni froid. Non, 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 pas du tout. Je pense qu'il arrive que dans sa vie politique, on croise des gens avec qui on a eu des combats communs. Mais il y a une très grande différence entre ce que nous proposons, lui et moi. Moi, je suis pour la hausse du SMIC. Pas lui. Je suis pour les objets retraités européens. Pas lui. Ça permet un débat démocratique, digne. Et pas ce combat auquel on nous invite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada